Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique 126 Alors dans cette chronique un peu moins frivole que la précédente Bien qu'elle a tout son intérêt On parle de cette chronique, cette chronique 125 Concernant les liens entre le positionnement des grandes sociétés A vendre des imprimantes moins chères que le rachat des cartouches A l'identique des cartouches électriques Rapport aux batteries bien entendu Dans cette chronique je vais traiter effectivement Comme le mur d'image d'indique De la fameuse crise irlandaise Alors ce qu'il faut bien comprendre dans cette crise Parce qu'elle est passée un petit peu comme une étoile filante A mon sens c'est un exemple Je dirais très emblématique Voir même je dirais le symbole d'une certaine finance dérégulée Alors rentrons dans le vif du sujet La crise irlandaise Exemplaire Si il faut être honnête Il doit retenir pour celui qui s'y intéresse Pour comprendre un peu d'un mécanisme L'attention à plus d'un titre D'abord parce que c'est la crise d'une économie Qui a je dirais longtemps été montrée Comme modèle par les grands promoteurs De la libéralisation à travers le monde Selon eux ce fut le très bon élève Et quand je parle bien entendu Ceux qui en ont fait état comme étant un modèle Je parle bien entendu du FMI, du FMI, du FMI, de l'OCDE Et je dirais même son bras séculier Ou près de nous, l'Union Européenne Qui bien entendu n'ont cessé de vanter les vertus du modèle irlandais La preuve de ses bienfaits Et de la libéralisation comme étant l'outil, je dirais, miracle Alors ce qu'il faut aussi préciser C'est que surtout après que l'autre enfant chéri En l'occurrence l'Argentine Eut volé en éclats au début des années 2000 Souvenez-vous, c'est l'Irlande On nous répétait d'une manière incessante Les voix autorisées de toutes les grandes institutions internationales Ce sont bien entendu promotions et états de ce modèle, je dirais, exemplaires Alors cette crise, comme je viens de le préciser Est aussi exemplaire parce qu'elle naît et se forme au cœur même du modèle A savoir, par exemple, le système bancaire et financier Que la libéralisation a promu à travers, je dirais, les dérèglements systématiques Auxquels on a pu assister au cours des 30 dernières années Alors cette crise est une nouvelle crise, je dirais, de la finance dérèglementée Il faut bien comprendre le phénomène de dérégulation et de dérèglementation Et je dirais même qu'en ce cas d'espèce Elle précise, voire même elle illustre, je dirais, jusqu'à l'excès de tous les travers Elle est effectivement un cas d'école en ce sens Je dirais, je dirais, d'autre part, l'avantage de montrer de manière éclatante Que les déficits publics ne sont, je dirais, aujourd'hui nullement dus A l'impéconocité, c'est-à-dire l'impéconocité des états Mais sont pour une part essentiels, je dirais, le produit direct De la situation qui résulte de l'installation d'une finance mondiale dérèglementée Et c'est là où finalement, je dirais, nous en arrivons Alors dans le cas de l'Irlande Plus précisément, puisque c'est le cas qui nous retient C'est, je dirais, de manière indiscutable La crise bancaire qui a provoqué La crise tout court et la montée Le déficit public Vous comprenez ? Conséquence d'un déficit public Vient de cette, je dirais Cette crise bancaire Donc une crise provoquée par l'extérieur Donc l'extérieur nous dit De manière générale Que c'est plutôt la crise interne La galgie de dépenses publiques Qui crée, je dirais, la mauvaise santé Des marchés économiques Vous voyez, nous sommes dans une sorte d'inversion Alors cette crise, bien entendu Illustre également l'extrême injustice Des plans de restructuration Qui sont mis en oeuvre Encore une fois, on en revient toujours Sur une stratégie du choc A, je dirais De dimension économique, bien entendu Bien que nous ne sommes pas encore passés Dans la dimension sécuritaire Je parle sécuritaire C'est, bien entendu Le gouvernement y applique Une liquidation physique On a pu considérer Qu'effectivement La foudre s'est abattue Sur le peuple irlandais D'une manière générale Alors que personne ne songe même A toucher aux immenses profits Accumulés et distribués Par les financiers Et bien entendu Tout au long de ces années fastes A leurs actionnaires Managers Et autres traders Et on peut même préciser Que ces années Pendant, je dirais Lesquelles ont été fabriquées Une bulle Fort lucratif Sans que ce soit soucié Bien entendu Des conséquences Qu'aurait son explosion Puisque c'est là Où finalement Nous sommes Effectivement Dans une forme de capitalisme Financiarisé Et spéculatif Enfin Il faut aussi être honnête Le last but no list La crise irlandaise Montre une nouvelle fois Les défauts De construction De l'architecture monétaire Et financière Que le récent traité constitutionnel Était supposé Entre guillemets Sanctifié Pour Je dirais Pour des décennies Et ad vitam éternes Mais Commençons par le commencement Essayons de comprendre Comment cela a pu Être possible Comment s'est formé Le modèle irlandais Appelez-vous On parlait Il y a Un peu encore Du tigre celtique Puis Comment et pourquoi A-t-il volé en éclats Provoquant Effectivement Sur son passage Je dirais Une onde de choc Qui Par conséquence A déstabilisé L'Union Européenne Dans ses fondements Alors Je vais essayer D'expliquer un petit peu Le modèle irlandais Ou Dessous Dessous du tigre Permettez-moi l'expression Avec respect Selon Qu'on peut désigner Sous le nom De modèle irlandais S'est mis en place Progressivement Et a connu Au cours du temps Certaines évolutions Mais le point fixe On a vite été Une politique D'être activité Habilement Je dirais Appuyée Sur les défaillances De la construction Institutionnelle De l'Union Européenne Et oui Encore cette Union Européenne Que certains voudraient A leur image Et qui finalement Font Comme d'autres Un imaginaire Mais non pas Une réalité Alors celle-ci Nous prévoyons Je dirais Nulle règle D'organisation fiscale L'Irlande Fait très tôt Le choix De jouer la concurrence Par le bas Et se nourrir D'une manière générale Du vide européen En fixant Le taux d'imposition Des entreprises A 12,5% Contre 30% En Allemagne Ou 34% En France Elles décident Bien entendu De se positionner Au cœur De l'Union Européenne Comme un paradis fiscal Parfaitement Légal Et respectueux Des règles communautaires S'il en est Alors cette décision Déterminante Couplée A une politique De formation active Et bien menée Produit Bien entendu Conséquences Ne s'est pas fait attendre Les effets attendus De nombreuses entreprises Mais aussi Surtout De grandes multinationales Localisent En Irlande Des succursales Voir même Parfois A leur siège Pour bénéficier De cette manne De cette générosité La comptabilité Créative Les jeux d'écriture Entre les filiales Au sein des holdings Bien entendu Font le reste Ensuite Nous avons Le profit Rapatrié En Irlande Qui échappe Au pays Où les activités Qui ont généré Se sont développées Au milieu De la décennie 2000 L'Irlande Dépasse Les bermudes En matière De rapatriement Des profits Ceci s'élève Désormais Grosso modo A 20% Du PIB Du PIB Produit Intérieur Brut Alors Ne sont pas De la décennie De la décennie De la décennie De la décennie Locale Il faut comprendre L'approvisionnement En fonds externes L'emporte vite Sur les levées En épargne nationale Prenons le cas Par exemple Entre décembre Et décembre 2004 Et décembre 2007 Si mes souvenirs sont bons Les importations Des ressources croissantes Chaque année De quelques 22 milliards d'euros Contre 18,8 pour les dépôts D'origine nationale Cet afflux provoque La formation D'un régime Surliquidité Que j'appelle Le phénomène De surliquidité Et Effectivement Je dirais Bon Soyons honnêtes C'est là Que l'on trouve En définitif N'ayons pas peur De le dire Là que l'on trouve L'origine De la formation D'une bulle Sur le marché immobilier Alors Pour bien comprendre L'offre de crédit A bateau d'intérêt Pour favoriser L'endettement A long terme Des ménages Combiné Juste apposé A une fiscalité Résolument Attractive Pour les acquéreurs Qui dépasse Effectivement Toutes les attentes Le taux d'endettement Des ménages Parfois de conséquence Un record Je dirais Endémique Il ne va pas cesser Souvenez-vous De progresser Au cours De la décennie 2000 Pour atteindre 182 Pardon 0,9% En 2009 Alors Dans une étude Récente D'André Orléans Qui a bien montré A partir de l'exemple De l'équilibre majeur De la décennie De la décennie De la décennie Qui a été exercée Qui a été exercée Ou du moins La même situation A l'identique Des Etats-Unis Avec les surprimes Les assureurs Ont rapidement fait Défaut Sitôt que Il a fallu recourir Comme Comme c'était prévisible L'explosion L'explosion de la bulle Provoque la ruine Des banques Appelez-vous L'Eman Brothers Qui a bien entendu Fait faillite Et Soudainement Rempli De créances Insolvables Et dès lors Elles-mêmes Hors d'état De faire face Je dirais A leurs besoins De refinancement Simultanément Dans l'immédiat Elle provoque Un fort Appauvrisse Je dirais Appauvrissement Des acquéreurs Et pour Bon nombre de ménages Bien sûr Les conséquences Par exemple Pour ce qu'il en est Le cas de l'Irlande Bon nombre de ménages Dont le logement Dont le prix A brutalement Chauté Constituait De loin L'actif principal Alors en 2008 On assiste Au premier plan De secours Donc L'état Etant appelé A l'aide Pour éviter La faillite Bancaire L'effondrement Général Ce plan Sera suivi Je dirais Par trois autres Avant que L'Union Européenne En l'occurrence L'euro Qui est aussi La monnaie nationale Irlandaise S'étant Trouveau percuté Ne vienne elle-même A la rescousse Avec un quatrième plan De sauvetage Vous savez C'est Comme la crise Des subprimes On n'a pas cherché A changer le système Parce qu'on n'a pas Considéré Qu'il soit mauvais Mais on a cherché A sauver Un système En faillite Alors La conséquence C'est une bulle Qui Bien entendu Sous mode De supervision Bancaire Alors en matière De bulles Et de bulles Immobilières Plus exactement L'Irlande Ne détient Aucun monopole Nous avons vu Cette situation Dans d'autres pays Mais son cas Mérite une attention Particulière C'est une des raisons Pourquoi Effectivement Peu de gens Traitent de ce sujet Je l'ai un peu Constaté Parlons beaucoup De la crise Européenne économique Et des plus Plus que douteux Mais nous avons Effectivement Très peu parlé De cette crise Particulière Et qui pourtant Est un Je dirais Cas d'école Un modèle D'exemple Que fut La crise Je dirais Irlandaise Alors Bien entendu Comme je le précisais Son cas Mérite une attention Particulière Car Dans ce pays La bulle A bénéficié De conditions De développement Exceptionnellement Favorables Et celle-ci Je dirais Dérivait En quelque sorte Directement Du modèle économique Que les élites politiques Nous avaient vendu Pendant des décennies Et avaient surtout Choisi Ce qui est D'autant plus Dramatique Donc Étant responsable Pourtant Encore en place Et tout tient Finalement En effet Ici Au fait Que la bulle S'est formée Si l'on peut dire En dehors De tout contrôle Alors Comme L'observe Froidement Un document Par exemple Émanant De la banque centrale Irlandaise Le plus grand Laxisme A prévalu En matière De supervision Il y a Cela Plusieurs Raisons La première Tient Je dirais A la pleine Domination De l'idéologie De l'autorégulation De l'autorégion De l'autorégion Remettre En compte L'assurance De sa croyance Le climat Prêtait Guerre A des contrôles Intrusifs Puisque La doxa Était établie Et le climat Ne prêtait Je dirais D'une manière générale A aucune discussion Alors La vieille Idéologie Libérale Qui stipule Qu'on ne peut Savoir mieux Que le marché Ce qui est bon Pour le marché Rappelez-vous Théorisé Par Alan Greenspan Qui allait Répétant Que Je dirais La banque centrale Ne pouvait Ni Ne devait De manière générale Aller contre La formation Des bulles Même Qu'elles étaient Incapables De discerner Leur existence Et cette Bonne vieille Idéologie Si L'expression Permise Laissait faire Régner sans partage Et sans discussion Mais Une autre raison Je dirais De l'abstention Des pouvoirs publics Compte tenu Des caractéristiques Je dirais Complexes Même du complexe Bancaire Et financier Erlandais Les régulateurs Ne disposaient D'aucun instrument Ou d'aucun outil De contrôle Véritable Et expert L'asymétrie L'asymétrie D'information Entre Le régulateur Et la banque Est grande Par nature Ça c'est un fait Qui est incontestable Mais dans le cas Irlandais Elle l'était D'autant plus Que le régulateur Se trouvait souvent Face à des Sucursales Ou des filiales Des groupes étrangers Supposés obéir Régulation De leur pays D'origine Souvent Les gens Parle de régulation Du marché Mais Ceux qui en sont Les maîtres Contestés du marché Ne vont pas S'autoréguler Quand ils gagnent De l'argent Quitte à même Excusez-moi L'expression Des zingués Des économies Surtout Quand ce n'est pas La leur Alors Je dirais Ce modèle Étant prisé Se retournait Ici Contre lui-même On ne peut A la fois Attirer les clients Par des législations Laxistes Et des réglementations Fiscales Attractives Et prétendre Ensuite Et soumettre A un contrôle Véritable Nous avons connu Exactement La même problématique Lors de la discussion Du responsable De la banque Allemande Avec A l'époque Le président Nicolas Sarkozy Qui lui a expliqué Cette problématique Mais qu'il n'avait Peut-être pas Les compétences De pouvoir Les comprendre Car souvenez-vous Quand il quittait Le bureau de l'Elysée Il était Tétanisé En étonnement Ou en même Je dirais Dans une certaine Forme d'irrationalité Puisque quand il lui a Fait part De ses craintes Le compte De Mamamouchi Présente À l'Elysée Il parle plutôt De sa réussite En tant que chef D'entreprise De ses stylos Et de sa vie Personnelle Donc Il faut bien Comprendre Qu'il faut insister Du côté Des acteurs Financiers De cette fameuse Dule Présenter Quelques solides Avantages Et les profits Et les distributions Des dividendes Montaient en flèche Ça c'est un phénomène Qui est je dirais Mathématique Alors Pour Bien comprendre Aussi Cette fameuse Crise bancaire Et celle De l'endettement public La banque Étant sur le tapis C'est bien sûr La puissance publique Que l'on a eu recours Vous voyez Pour Sauver Gabgi De ceux Qui font L'éloge De l'anti Institution publique Sont très heureux Quand ils ont Commis des erreurs De demander A leur ennemi De résoudre Le problème Alors L'état Bien entendu Face à ce genre De situation A choisi De s'appuyer Sur deux leviers La recapitalisation En injectant Du cash En échange De prise de titre Et la constitution D'un bad bank Un public Qu'on a appelé Également La NAMA Donc N-A-M-A National Asset Management Agency Institution créée Pour la circonstance Sorte de D'institution De l'urgence Et dans laquelle Sont transférées Les créances Insolvables Des banques Dont les bilans Se trouvent ainsi Effectivement Pas revisité Mais je dirais Allégé Alors l'injection Massive de fonds Combinés Je dirais Aux effets De la récession Est à l'origine D'un creusement Abyssal Du déficit public Rappelez-vous La dette publique Irlandaise Est ainsi passée De 24,9% Du PIB En 2006 A 64% En 2009 Alors Bien entendu Au fil des plans Successifs Ce ratio Est monté Pour atteindre 90% En 2010 Avant que A la fin du mois De novembre De cette même année La crise irlandaise Ne s'internationalise Avec l'entrée En lice Bien entendu De l'Union Européenne Et du Fonds Monétaire International Pour un quatrième plan De sauvetage Ce qu'on a appelé Le plus gros suivi Le buy-out Alors Essayons un petit peu De défricher Comme on peut le constater Le scénario Est Tout différent De celui de la crise grecque Contrario Je ferai également Un audio Pour faire Un petit Un petit historique Sur La crise grecque Rappelez-vous Les chiffres Trafiqués De la Goldman Sachs Afin que la Grèce Rentre en Europe Et ensuite La faillite de la Grèce Avec cette même Goldman Sachs Qui demande à la Grèce De liquider Finalement Ses Intérêts Publics Bon Ça c'est pour La petite histoire Mais je ferai Un audio Concernant la Grèce Alors Revenons A cet effet De comparaison Entre la Grèce Et l'Irlande Et c'est celui Je dirais D'une crise majeure De la finance Dérégulée Je dirais Encore une Mais bon Et qui s'est ensuite Je dirais Transmise A la dette publique Et c'est elle Et je dirais même Elle seule Qui a fait plonger Les déficits publics Et ce jeu Sinique Ou même Sinistre Se répète Une nouvelle fois Alors la banque Après avoir nourri Une bulle Et s'être nourrie D'elle Fait faillite Et quand celle-ci Explose On recapitalise A coups de fonds Publics Et d'emprunts Bien entendu Comme ça Le pays De plus en plus Endetté Et d'emprunts Sur les marchés Quand je parle De l'emprunts Sur les marchés Bien entendu Ce sont les emprunts Sur les marchés Financiers Et ceux Que l'on vient De tirer De l'ornière Reviennent Je dirais Par la porte De derrière Et l'état Emprunteur Est déclaré Non fiable Par les banquiers Et les prêteurs Internationaux Nous savons Également La conséquence Des primes De risques Astronomiques Qui sont exigées Par les créanciers Et pour les faire Je dirais Baisser La crise Est rapportée Sur le citoyen Et on y arrive C'est-à-dire Comment Ces mécanismes Se mettent en place Afin que Finalement A l'échelle La plus basse Donc à l'échelle Du citoyen lambda Comment Lui-même Sans Ces effets De la crise Et c'est bien Lui En dernier ressort A coup de taxes Supplémentaires Et de baisse De salaire Et de coupe Dans les services De l'état social Qui paiera la note Et en définitif Nous pouvons considérer Que la boucle Est bouclée Alors Je vais essayer De faire Une conclusion Là-dessus Mais Il est remarquable De noter Que dans Les différents plans Successifs Mise en oeuvre A aucun moment On ne s'est soucié De Je dirais Ni de faire payer Les banques Elles-mêmes De leur responsabilité Et encore moins Leur créditeur Voir même En renégociant En restructurant La dette Ni de Venir en aide Aux acquéreurs Qui se trouvaient Dans l'incapacité De faire face Au crédit Qui leur avait été Consenti Alors De ce point de vue Je dirais Que Les plans Irlandais Sont en dessous Du buy-out Mise en place Par Obama En 2009 Avec la crise Des subprimes Et le plan Américain Comportait en effet Au moins Un volet Visant à aider Une partie Des acquéreurs En restructurant Leur dette Et dans le cas Irlandais Après que les profits Je dirais Engrangés Eurent été Distribués Et partagés Par les acteurs Du monde De la banque Et de la finance C'est sur le peuple Et on en revient Toujours à cela C'est sur le peuple Irlandais Que l'on a reporté L'effort de la purge Les attaques Sur les revenus Et sur les transferts Sociaux Commencé Plus d'un an Plus tôt Mais le nouveau plan A considérablement Aggravé les choses Bien qu'il y ait eu Effectivement Des négociations Avec l'union Je dirais Européenne Et le FMI Le FMI Ce plan Je dirais Porte Quelques 85 milliards D'euros Etalés Sur 3 ans Et le taux D'intérêt Des prêts Consentis Est de 5,8% Par an Un taux Bien entendu Encore une fois Puisque Je dirais La partie Adverse Dans la capacité De pouvoir Exiger Quoi que ce soit Un taux Je dirais De prêts Consentis Jugé Exorbitant Par la partie Irlandaise Mais au-dessus 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 Pardon Desquels Les bailleurs De fonds N'ont pas voulu Descendre Puisqu'ils avaient Effectivement La part belle Alors les principales Dispositions connues Prévoient que 35 milliards D'euros Iront Directement Au secteur Bancaire 25 milliards Etant placés Dans un fonds De réserve Destiné A couvrir Des besoins Futurs Et 10 milliards Etant injectés Immédiatement Pour recapitaliser Pas peur de le dire Les principaux Établissements Du pays La moitié Des mesures D'aide Au secteur Bancaire Soit A peu près Grosso modo 17 milliards Ou 17,5 milliards Dans d'autres analyses Sera financée Par l'état Irlandais Une disposition Très fortement Décriée Car cette somme Sera prélevée Sur le fonds National De réserve Pour les retraites On y arrive Les retraites On tente de taper Le citoyen Qui travaille Mais en plus On tape également Ceux Qui ont travaillé Toute leur vie Et Je dirais même Cela ne s'arrête pas là On tente de payer Dès aujourd'hui Les folies De leur banque A travers des coupes Multiples Dans les revenus Les travailleurs actifs Voient de surcroît Leur retraite Mise en danger Comme toujours En matière de prêts Internationaux Ceux-ci sont associés A de fortes Conditionnalités Et les mesures D'austérité Annoncées Le 1er décembre 2010 Prévoient à la fois Je dirais Des hausses d'impôts Qui se sont étendues Jusqu'en 2014 Et 15 milliards D'euros De réduction budgétaire Soit 9% De découpe De la richesse Du pays Ce qui fatalement Implique Je dirais D'immenses sacrifices Pour les citoyens Sans compter Les allocations De chômage Et les allocations Familiales Seront réduites Tout comme les retraites Des fonctionnaires Avec sa doxa Je dirais De culpabilisation En direction Des plus pauvres Dans le fait Qu'il coûte cher Et finalement Il faut avoir L'acceptation De la population En précisant Que c'est la faute Des chômeurs C'est la faute Des bas salaires Afin qu'une bonne partie De la population Puisse accepter Et qu'il est pour mieux régner Et donc Effectivement Tout comme Je parlais des retraites Mais également Des fonctionnaires Vous voyez Que même Le conflit Pour fonction publique Et privé Est aussi Utilisé Par ces agents De subversion Bien entendu La conséquence Réelle Et sérieuse Et de près De 25 000 Emplois publics Seront absolument Décimés Voir supprimés Cette purge Sans précédent Vise à ramener Le déficit public Actuel A 32% Du PIB Et à 3% En 2014 Bien entendu Ces restrictions Vont contribuer A constituer Voir même A étendre Une nouvelle couche De pauvres De nouveaux pauvres Actifs On y arrive C'est exactement Le même phénomène En France Nous avons des gens Qui travaillent Et qui Pour certains Habitent dans des foyers D'autres dans leurs véhicules Parfois même Je dirais On se sent Démicile fixe Alors C'est ce que Effectivement Rapporte C'est pour ça Qu'encore une fois Je ne rentre pas Dans le complot Dans des chiffres Tronqués Ou dans une Imaginaire Ou dans une Interprétation Douteuse Ou une Explication Je dirais Non réelle Ou virtuelle Mais C'est un article Récent Du monde Précisait Que 40 000 Irlandais Soit 4% De la population Active Touchant le Salaire minimum Et sa réduction De 12% Pour être L'élément De trop Qui va les faire Basculer Dans le Dénouement Et dans un Dénouement Le plus Complet Ces mesures Bien entendu Jointes A un chômage Endémique Qui s'élève Désormais A près de 14% De la population Active Dont les conséquences On n'ose pas le dire Mais c'est une réalité Moi je l'invoque Par suite Bien entendu D'une chute De 7% Du PIB Donc du produit Intérieur brut En 2009 Alors bien entendu On a déjà passé Je dirais Je vous fais part Du pourcentage Des pauvres De 4,2% De la population En 2008 A 5,5% En fin 2009 Puisque ce chiffre Ne cesse de grandir Et pour cette couche De la population Qui vit A la limite Du seuil De la pauvreté Le plan Des rigueurs Va avoir De très sérieuses Crépercussions Et Dont On peut constater L'intervention De même L'église Catholique Dont le père Sine-Eli Président Social Justice Ireland Donc Une organisation Carictative Catholique Et ce prêtre Calcule Que la baisse Des aides sociales Va réduire Jusqu'à 35% Des allocations Ce qui n'est pas rien Pour pas avoir Bien entendu Conséquence Pelle-melle Une hausse gigandesque Je dirais De la pauvreté En Irlande Et Prédit même Lui-même Et La foi Il a su lire Dans le mar de café Les plus riches Bénéficient De plus de 12 milliards D'euros De dégrèvements Fiscaux Et les plus pauvres Eux paient Pour sauver Les banques Et c'est une des raisons Pourquoi Nous avons eu Aussi Le cas islandais Je ferai également Des audios Sur cette Sur la position Islandaise Qui a su mettre Les responsables Derrière les hérous Par des manifestations Pacifiques Alors En définitif Le réputé Tigre celtique Est à terre Il est baillon Vous savez Il est un peu Comme Ce que disait Vladimir Poutine Sur le gris Glis soviétique Enfin maintenant L'ours russe Où on lui aurait Retiré ses griffes Où on aurait été Le chercher Jusque dans sa tanière Où il finirait Tapis Sur un mur Et bien finalement Ce tigre Celtique Victime De sa mécanique Interne Il est même Précipité Au fond du gouffre Par les responsabilités De ses banques De ses banques Et par le régime De finances libéralisées Et dérégulées Qui en a fait le lit La crédulité Des responsabilités De beaucoup De responsables Gouvernementaux Ne pas s'être munis De véritables experts Afin de se défendre Et finalement Dans sa chute Il a de surcroît Montré toute la fragilité Et l'inconsistance De l'architecture Bâtie autour de l'euro Qu'on le veuille Qu'on le veuille Qu'on le veuille pas C'est une réalité Et cette fois Les élites Et les institutions Qui nous gouvernent Commencé par celle Mise en place Par le traité européen Apprendront-elles Quelque chose De la crise Je ne pense pas La énième Je dirais De ce type Et si l'on le juge Je dirais Par l'expérience passée Il y a fort Je dirais A parier Que non L'indice Entre mille Conduise A cette conclusion Il faut être honnête Et au coeur De la tourmente Les dirigeants Irlandais Se sont battus Pour préserver Trop tard Ce qui leur paraissait Finalement essentiel Alors même Que les coupes budgétaires Et revenus A sommet le peuple Le taux d'imposition Des entreprises Est resté fixé A 12,5% Avec bien entendu La complicité Ou l'assentiment De l'Union européenne Comme du fonds monétaire International Et pourtant Le buy out Présent Au mois Je dirais Au mois Je dirais Un avantage La propriété D'une vaste majorité Des banques Est passée Entre les mains De l'Etat Et si à l'avenir De cette situation Je dirais De nationalisation De fait Permet la reconstruction D'un pôle public Et je finirais Et je finirais par Cet espoir De positivité Un pôle public Un pôle public Bancaire Capable de jouer Son rôle Et je pense Et je pense que Garde espoir Dans l'avenir Et que toutes ces situations Là Et toutes ces crises Successives Auront peut-être Un effet Je dirais Un effet de réveil Dans nos populations Voilà Je vous remercie De m'avoir écouté Pour cette chronique Je l'espère Qu'il n'a pas été Trop longue Et je vous dis A la prochaine chronique Merci à vous Et bon courage Et bonne continuation Merci à vous